... Alexandre Solzhenitsyn aura 65 ans le 11 décembre. Il est en pleine forme. Entre deux longues séances d'écriture, il aime bien se dégourdir les bras. Au vrai, il n'aime pas rester à ne rien faire. Il est toujours en mouvement, en passant sans transition, d'un cours de mathématiques ou d'astronomie à ses enfants, à un exercice de bûcheron. Il a accepté avec beaucoup de simplicité, de gentillesse, d'être filmé. Mais pas question de lui faire tourner de nouveau une scène. Écrivain et père de famille, dat, comédien, miette. Le soleil du matin tombe en abondance sur une toute petite chapelle, simple, accueillante, aux murs tapissés d'icônes. Elle est attenante aux salles de travail de l'écrivain. Une des grandes joies des Solzhenitsynes, c'est lorsqu'un prêtre orthodoxe de leurs amis vient y dire la messe. Pouvais-je imaginer, en arrivant à Cavendish, que je verrais l'auteur de l'archipel du goulag, prix Nobel de littérature, en short, avec une raquette de tennis dans les mains ? Ce cours de tennis, Solzhenitsyn l'a fait construire dans sa propriété. Le sol est recouvert d'un fin gravier, trop mou, sur lequel les balles rebondissent mal. Peu importe, ce sont les gestes du tennis qui séduisent Solzhenitsyn et la liberté d'y jouer, plus que la compétition. Il n'a pas l'intention de s'inscrire à Flushing Meadow. Quant à Yermelay, comme ses frères, je ne suis pas sûr qu'il ne préfère pas au tennis le football américain ou le soccer. Vous savez, quand j'étais enfant, j'ai rêvé de jouer au tennis. Mais toute ma vie s'est déroulée de cette façon que je n'ai jamais eu... D'abord, je n'ai jamais eu d'argent pour acheter une raquette. Et puis, dans les conditions soviétiques, il était très difficile d'avoir accès au cours de tennis. Et puis ensuite, c'était la guerre, la prison, les camps. J'habitais plusieurs villes et jamais je n'ai pu jouer au tennis. Et arrivé à 157 ans, j'ai pu me faire un cours de tennis. Et tout ces 7 ans, j'ai réussi à jouer. Et ça me donne vraiment un sentiment de bien-être. C'est pas du sport. A côté de la maison familiale, Sojenidzine...